Dans cette édition, nous vous présenterons une partie des pensionnaires du temps attendu nouvel aquarium de Nausicaa à Reims. La municipalité a saisi la justice depuis l'installation illégale d'un campement de gens du voyage sur un terrain de la ville. Et à Villefranche de Rouergue dans l'Aveyron, ce sont des mendiants qui sont visés par la mairie. Un arrêté anti-mendicité a été pris il y a quelques semaines. Une décision qui fait polémique dans cette petite ville plutôt tranquille. Devant cette poste, ou dans ces rues passantes, lieu qu'ils occupaient d'habituellement, les mendiants ont disparu. La raison, cet arrêté anti-mendicité décidé par la mairie au début du mois d'avril. Une affaire sensible dans la commune, la décision a déclenché la colère de plusieurs associations qui ont réclamé le retrait de cet arrêté. Contacté par notre rédaction, la mairie n'a pas souhaité réagir. Le problème remontait à début décembre selon les commerçants. Un groupe de 5 à 6 personnes, possiblement une famille, avait pris l'habitude de solliciter les passants. Ça posait vraiment un problème dans le centre-ville et surtout ressenti vraiment par les clients qui se sentaient agressés et qui ne comprenaient pas qu'on est ça dans une toute petite ville comme nous, Villefranche de Rouergue. Moi j'avais beaucoup à faire à eux le samedi après-midi, le dimanche matin, puisque j'étais ouverte le dimanche matin. Ils se mettaient contre mon pilier et ils agressaient mes clients. L'hostilité des mendiants a conduit la mairie à prendre une décision pour préserver la pérennité des commerces et la tranquillité du centre-ville. Certains regrettent cependant le caractère répressif de l'arrêté. Avec cet arrêté, la mairie espère aussi sauvegarder l'attractivité d'un centre-ville où beaucoup de commerces ont disparu ces dernières années. A Reims, des gens du voyage occupent un terrain sans autorisation, faute de place disponible dans l'air d'accueil. Le maire a déposé plainte pour occupation illégale. Il est soutenu par les habitants du quartier concerné. Ce n'est pas la première fois que la tranquillité de ce quartier de Reims s'est perturbée par l'installation de gens du voyage. Mais cette fois, le maire en a eu assez et il a porté plainte pour occupation illégale du domaine public. Des caravanes au bord des jardins, les riverains s'en plaignent. La musique, ceux-ci, ceux-là, ils sont pris de leur grillage, ils ne peuvent pas aller dans leur jardin ni rien. Voilà, c'est ça. Bon, ils traînent l'eau, l'électricité, les câbles et tout ça, ça les dérange. Dans ce campement illégal, personne n'a accepté de s'exprimer. Le maire, lui, dénonce une entrée par la force, un parc dégradé et il entend faire respecter son engagement de sécuriser l'ensemble du domaine public. Il n'y a pas de « non-droit » à Reims. Il n'y a pas de différence entre citoyens français. Et aujourd'hui, vous comme moi et comme l'ensemble de mes administrés, nous payons notre électricité, nous payons nos factures d'eau. Et lorsque parfois nous pouvons avoir du retard, on est relancé, on reçoit des lettres et certains se voient même couper l'électricité ou voient même l'eau. Aujourd'hui, je ne peux pas accepter que des gens viennent de façon illégale, occupés un domaine public, se branchent sur des arrivées d'eau et autres, je dirais impunément. Le maire de Reims attend désormais une réponse rapide des services de l'État pour une réquisition des forces de l'ordre et l'évacuation des lieux. C'est l'événement du week-end à Boulogne-sur-Mer. L'ouverture ce samedi du nouvel aquarium de Nausicaa qui deviendra le plus grand bassin d'Europe. Pendant des mois, les équipes ont élevé et préparé des centaines d'espèces à rejoindre le grand bain. Créer un bassin de 10 000 m3 représentant la faune et la flore des hautes mers, comme autour de l'île de Malpelo en Colombie qui a été prise comme modèle, tel est le défi du grand Nausicaaï. Et pour peupler cet aquarium géant, il a fallu chercher et élever des poissons, le moins possible en milieu naturel, puis les acclimater ensuite dans les réserves secrètes du centre national de la mer, comme ces raies venus d'un aquarium anglais. C'est le grand bassin où les animaux sont en train de grandir. Quand on va les transférer, ils auront une taille qui sera spectaculaire. Les premiers visiteurs de l'extension de Nausicaa verront des gros poissons. C'est aussi de là que le 10 janvier, les deux premiers poissons, des petits labres pas très grands, se sont préparés à rejoindre le grand bassin. On va aller déposer leurs maisons, les rochers, à l'endroit où on veut qu'ils se fixent dans le bassin. Et ensuite, les labres, on va les lâcher à côté de ces rochers. Normalement, ils devraient les reconnaître et aller se réfugier dedans. Deux petits poissons, les premiers à peupler l'immense bassin et que l'on peut observer déjà à travers l'immense baie vitrée. Dès lors, chaque semaine a vu son lot de nouveaux congénères rejoindre le plus grand bassin d'Europe. Des sardines, fin janvier. Des macros, début février. Des bancs entiers de poissons qui vont égayer l'aquarium géant. Au total, 22 000 animaux qui vont s'acclimater pendant plusieurs semaines. Mais si certains poissons sont faciles à transporter, d'autres donnent du fil à retordre. C'est le cas des mérous qui doivent rejoindre l'aquarium des récifs artificiels. Ça a quand même une sacrée puissance dans la mâchoire et puis ça bouge beaucoup, c'est très tonique. Donc ça peut se débattre et en fait ce qu'on ne veut pas c'est qu'il se fasse mal. Ce n'est pas tellement pour nous, c'est qu'en se débattant, en le capturant, ça peut être un danger pour lui. Donc il vaut mieux qu'il soit calme et que le transport se passe le mieux possible. Mais il n'y a pas que des poissons dans le nouveau Nausicaa. Les visiteurs pourront découvrir des méduses dorées. L'une des espèces les plus difficiles à acclimater en aquarium. Mais Nausicaa aime les défis. Les plus grosses, elles ont été pêchées environ au mois d'octobre. Donc on va dire qu'elles ont six mois. Et les plus petites, là, elles sont arrivées il y a environ trois semaines. Donc elles doivent avoir, on va dire, deux mois. Défi encore avec le clou du spectacle, les très rares requins-marteaux. Leur arrivée est la dernière de cette longue aventure du peuplement de l'aquarium de Nausicaa et pas des mois. Ce bassin a été fait autour du requin-marteau. Puisqu'en fait, on voulait un décor qui soit le décor de Malpelo. Et que Malpelo, c'est un des endroits au monde où on peut espérer voir le plus de requins-marteaux. Les animaux ont tous rejoint le grand bassin. Ils sont encore petits pour certains. Mais les raimentaux, les requins et les bancs de poissons vont continuer de grandir pour un spectacle toujours renouvelé.